Musique Faire un atelier d'onologie à Bordeaux c'est un peu surfait, mais le faire avec des enfants ça c'est plutôt original. Et c'est justement un des ateliers que propose la Cité du Vin. Donc on va rencontrer Solène qui va nous expliquer tout ce qui est mis en place à la Cité du Vin pour les familles. Allez-vous ! Bonjour Myriam, enchantée, bienvenue à la Cité. Merci. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ce qui peut être fait quand on vient à la Cité du Vin en famille ? Tout à fait. Alors à la Cité nous avons des ateliers pour les enfants et des ateliers pour les familles. D'accord. Qui s'appellent Tous les goûts sont permis ou des goûts et des couleurs. C'est l'occasion, non pas de goûter du vin évidemment puisqu'on s'adresse à des enfants, mais d'apprendre ce qui constitue le goût et comment on apprend à apprécier les aliments, les liquides, tout ça en famille. Quand on visite le musée à proprement dit, il y a des choses qui sont faites pour les enfants ? Le plus simple c'est que je vous montre. Oui, avec plaisir. Ce parcours à lequel je vais vous emmener, c'est le Buffet des Cinq Sens. C'est la seule activité pour les enfants ou c'est la plus ludique, c'est celle qui est la plus appréciée des enfants ? Non, il y a plein d'autres activités pour les enfants et notamment il y a des modules où il y a des jeux. Des jeux spécifiquement pour les enfants, donc sur des tablettes, sur des écrans. Ils apprennent à devenir un petit vigneron ou un petit caviste. Ces modules s'actionnent toujours avec ce petit compagnon ? Exactement, on active les modules avec le compagnon et ça permet de déclencher les jeux qui sont accessibles sur tablette. On apprend à couper une vigne, à la faire grandir, à fabriquer du vin ou encore à le stocker dans une cave. Le sujet du vin, de l'onologie et tout ça, on n'aurait pas idée que ça s'adresse à un jeune public. Quand vous avez créé la cité de vin il y a deux ans, vous y avez pensé aux familles ? Exactement, on a pensé à tous, on a pensé à tous les publics parce qu'on l'a vraiment appréhendé sous un angle culturel. L'idée c'était de rendre ça accessible à tout le monde, y compris aux gens qui ne connaissent rien au vin. On arrive au Buffet des Cinq Sens où on peut activer des poires qui permettent de sentir différentes odeurs. Et ces odeurs correspondent finalement aux arômes qu'on trouve dans certains vins. Il y a ici du cuir, il y a du réglisse, on sent des vieux livres, de la confiture de framboises, du café, de l'encens. Et on a ainsi tout un buffet des différents arômes qui composent les vins. Et là on arrive sur la partie visuelle. Voilà, avec les couleurs des différents vins, depuis le plus clair jusqu'au plus foncé. Pas que le rouge, du coup il y a le blanc, le rosé, tout est représenté. Et on apprend le sens des différentes couleurs. Tu me proposes d'aller voir un autre module qui s'appelle Abor. On pénètre à l'intérieur d'un bateau. Ok, en Israël ? Pas tout à fait, parce que le vin a beaucoup voyagé. Le vin a traversé de nombreuses mers et du coup on va l'accompagner. Ce sont typiquement dans ces gros modules qu'on trouve des jeux pour enfants. Ah oui, on peut sentir. Et ici typiquement il y a la cave. La cave, il y a le petit caviste. On pénètre dans le navire et on va bientôt être entourés par les mers qui seront à gauche, à droite, devant, partout. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. C'est vrai que ça bouge, on y croit vraiment. On est à l'époque romaine et au fur et à mesure on va changer d'époque. Le bateau va voyager dans le temps et on va voir comment le vin a été très transporté par les mers à travers les siècles. C'est super impressionnant. C'est bien fait. On a limite le mal de mer d'ailleurs. C'est ça. Non, c'est vrai ? Attention parce qu'à un moment il y a un monstre qui va sortir de l'eau, ça peut effrayer les plus jeunes. C'est un bon point d'avoir pensé aux ascenseurs pour tous ceux qui viennent en poussette. Ah oui, on y pense toujours. Wow, quel but ! N'est-ce pas ? On leur a compris, la cité du vin ce n'est pas qu'un musée, c'est un lieu où on peut venir en famille, profiter des ateliers ou venir se restaurer ici et surtout profiter de la vue. Et oui, c'est le meilleur spot de Bordeaux pour voir passer les gros bateaux de croisière sous le pont qui se lèvent et aussi les feux d'artifice évidemment. Merci. 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 Merci.